La motivation que l'on a déjà établie, la motivation de Bodhichitta, de penser je dois atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres et penser de quelle manière pour atteindre ce but, pour être réellement, être bénéfique à tous les êtres. Et tu dois vraiment chercher besoin du refuge, le refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha, qui sont en essence notre maître, notre maître parfait. Et encore une fois, on va prendre le refuge à la page 25, en se rappelant... En se rappelant de ce dont on a parlé pour les objets de refuge. Je prends le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite accumulé par ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres ? Grâce au mérite accumulé par maître, on va faire l'offrande du mandala. Grâce au mérite accumulé par maître, on va faire l'offrande du mandala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc on va avoir deux sessions de méditation, une sur la précieuse renaissance humaine et l'autre sur l'amour et l'impermanence. En fait, on a besoin des mêmes habiletés, des mêmes choses que l'on a utilisées dans la première méditation sur le calme mental. Donc on doit rester focalisé et ne pas perdre l'objet. On doit avoir un esprit qui est alerte, un esprit qui est réveillé et qui médite de façon joyeuse. Les 15 dernières minutes de la session seront utilisées pour faire les offrandes extensives du déjeuner. Donc on va diviser la première méditation en trois points sur la précieuse renaissance humaine. Tout d'abord, on va penser à combien c'est incroyable que j'ai cette précieuse renaissance humaine, qu'il y a tellement, tellement d'humains et de non-humains, de situations humaines ou non-humaines dans lesquelles je pourrais être maintenant, dans lesquelles je n'aurais d'aucune manière, je ne pourrais pratiquer une religion ou un chemin spirituel. Je pourrais très facilement être dans cette situation parce que j'ai créé tout le karma pour cela. Mais je ne suis pas dans cette situation juste maintenant. J'ai cette précieuse renaissance humaine, cette renaissance humaine qui est libre de tout cela. Il y a tellement... Donc peut-être que j'ai des problèmes, mais je n'ai pas de problèmes qui m'empêchent de pratiquer le dharma. Peut-être que je n'ai pas tout, mais en tout cas j'ai tout ce dont j'ai besoin pour pratiquer le dharma comme je pratique maintenant. Donc c'est absolument incroyable. Donc vous devez vraiment faire en sorte que votre esprit, en fait, reconnaître cette joie, soit extrêmement joyeux de cela, comparé à d'autres personnes qui n'ont pas cette chance-là. Essayez de rendre votre esprit extrêmement joyeux. Merci. 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 À chaque moment de cette vie-ci, en fait, spécialement cette précieuse renaissance humaine, on a pu obtenir ce corps qu'en ayant créé les causes dans le passé. Et ce n'est pas juste arrivé comme ça. J'ai dû pratiquer la moralité pure, les six perfections. Et j'ai dû également faire des prières complètement pures, au moins pour les vies futures, au moins pour avoir des bonnes renaissances dans les vies futures. Des prières qui n'étaient pas teintées d'auto-gérissement. Et ce n'est pas facile de faire ça. Donc, c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment travaillé. Et donc, cette vie, cette précieuse renaissance, c'est tellement rare, en fait. C'est tellement rare à obtenir. Et à cause de toutes les difficultés que j'ai dû endurer pour obtenir cette vie-ci, je dois vraiment maintenant prendre toute la valeur de cette vie-ci. Et comme si on perdait, en fait, si on perdait un million de dollars, ça nous paraîtrait tellement idiot comme un tel gâchis. Et donc, cette vie-ci, cette précieuse renaissance humaine, c'est... Je vais vraiment prendre la détermination de me dire que je ne vais pas en perdre un seul instant, que je vais utiliser chaque moment qu'il me reste de cette vie-ci pour travailler pour le bien de tous les êtres, pour vraiment me battre pour générer la Bodhichitta, pour générer une Bodhichitta sans retour, irréversible. Voilà. Merci. 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 如果你 Nica conducting, ishiul, 附 renouis, humaine que j'ai maintenant, en fait, ne va pas durer pour toujours. Je vais mourir à un certain point. Et certainement... Et donc, à quel moment est-ce que je vais mourir ? Ça, c'est complètement dans le vague, en fait. Je peux mourir à n'importe quel moment. Peut-être qu'on pense qu'on va revenir l'année prochaine ici pour continuer ce cours, en fait. Si on y arrive, mais en fait, en général, on ne pense pas qu'on va mourir entre les deux. On pense qu'on va rentrer à la maison demain, mais peut-être qu'on ne va même pas voir ce soir. On peut mourir à n'importe quel moment. Et au moment de la mort, notre corps, nos amis, nos possessions, il n'y a rien qui ne nous aide d'aucune aide, en fait. La seule chose qui nous aide à ce moment-là, c'est le dharma que l'on a pratiqué. En termes des empreintes, et également en termes d'habitude, que... en fait, le fait que notre esprit devienne vertueux au moment de la mort. Et donc, on est capable de... 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 vertueuse. Et donc, on va passer les... les quinze prochaines minutes à penser à... à travers ces pensées, cette réflexion, si on peut le faire les neuf, les neuf rondes, les neuf raisons. et en fait, cette vie peut se terminer à n'importe quel moment. La mort peut venir à n'importe quel moment. Je vais mourir, c'est certain. Et la seule chose qui... qui peut m'aider au moment de la mort, c'est ma pratique, et spécialement, ce qui peut m'aider... parce qu'en fait, la raison principale de ma vie, mon seul but dans la vie, c'est d'être utile aux autres, d'être bénéfique aux autres, et d'atteindre l'éveil pour leur bien. Et donc, ce qui va vraiment m'aider au moment de la mort, c'est ma Bodhichitta. Et donc, parce que je vais mourir rapidement, parce que je peux mourir à n'importe quel moment, je dois... je dois utiliser le temps qu'il me reste pour pratiquer la Bodhichitta, cesse. c'est la seule chose qui m'aidera réellement au moment de la mort. et maintenant, c'est sûr. Merci. 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 On va finir en pensant pour quelques minutes, en suivant les conseils de Rinpoche, les conseils personnels de Rinpoche dans les enseignements sur la grande exposition des étapes de la foi. On va essayer de passer quelques temps à penser à la chose suivante. Je suis prêt à mourir aujourd'hui. Je vais mourir aujourd'hui. C'est certain. Parce que de penser que peut-être je ne vais pas... je ne vais peut-être pas mourir aujourd'hui, c'est ouvrir la porte en fait à juste tendre nos jambes, à relasser nos jambes. Parce que si on pense que je ne vais pas mourir aujourd'hui, on pense qu'on a du temps à ce moment-là. Et donc, on s'est dit, je vais définitivement mourir aujourd'hui. Et quand je vais mourir, je vais directement prendre naissance dans les royaumes des enfers. Ne pensez pas que parce que vous êtes un étudiant de la maison ou pas, vous n'allez pas prendre naissance dans les royaumes inférieurs après cette visée. Ce n'est pas si facile que ça. Cette précieuse renaissance humaine en fait va prendre fin aujourd'hui. Et quand je meurs, je vais reprendre naissance dans les royaumes inférieurs. Et pour cette raison, je ne vais pas perdre un seul instant. Je vais utiliser chaque moment qu'il me reste. Peut-être que c'est juste quelques heures. Peut-être que c'est juste quelques minutes. Peut-être que c'est juste quelques secondes. Mais je vais utiliser ce temps que j'ai pour m'entraîner à la Bodhichitta. ... ... ... ... ...